Est-ce qu'un administrateur peut être sous contrat de travail ? La réponse est oui. Le mandat d'administrateur, c'est un mandat qui s'exerce sous le statut d'indépendant, mais il est tout à fait possible d'avoir un contrat de travail dans deux situations particulières. Il y a d'une part un contrat de travail pour la gestion journalière de la société. Attention que la gestion journalière est maintenant très bien définie par la loi et que cela concerne uniquement les actes nécessaires aux besoins de la vie quotidienne de la société, les actes qui ont un intérêt mineur et tous les actes qui ont des caractères urgents. Alors attention que pour avoir un contrat de travail, il faut qu'il y ait un réel lien de subordination. Donc toutes les entreprises qui n'auraient qu'un seul administrateur ne peuvent évidemment pas faire un contrat de travail pour la gestion journalière. Et l'intérêt d'avoir un contrat de travail, c'est que ça immunise de manière partielle l'administrateur en cas de faute, puisqu'il y a l'article 18 de la loi sur les contrats de travail qui immunise les travailleurs quand ils agissent dans le cadre d'un contrat de travail. Et il est également possible d'avoir un contrat de travail pour toute autre fonction qui serait complètement distincte du mandat d'administrateur. Attention que dans ce cas-là, il faut vraiment que le contrat de travail contienne une description précise des tâches qui permettent vraiment de faire la distinction entre les deux rôles.